Musique 15h sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Clôture de la compétition annuelle de récitation du Saint-Coran au sein des forces armées djiboutiennes. Les craches du vol Rio-Paris en 2009, Airbus et Air France ont été relaxés. Musique Voilà pour les titres, bonjour à tous. Suite à la réunion de l'IGAD à laquelle le chef de l'Etat a pris part hier par vidéoconférence et qui a porté sur le Soudan, nous faisons le point donc sur les dernières nouvelles de ce pays ami. La situation que connaît le pays frère qui est le Soudan se dégénère depuis quelques jours. De violents combats et des affrontements internes ont embrasé la capitale Khartoum et ce, en mois béni du ramadan. Cela donc a eu pour conséquence la mort d'un bon nombre de civils et des blessés dans leur sillage. Les initiatives diplomatiques se multiplient, que cela soit des pays membres de l'IGAD et de l'Union africaine. Suite à leur réunion, les pays membres de l'IGAD ont envoyé le plus tôt possible une délégation à Khartoum pour assurer la médiation et la reprise des négociations entre les deux camps le plus rapidement possible. Elle sera menée par le sud-soudanais Salvaquir, accompagnée de William Routot et le président de la République, Ismaël Omar Ghelea. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamed, a exprimé lui aussi sa volonté de se rendre immédiatement dans le pays pour tenter une médiation, mais les conditions sécuritaires ne sont pas encore réunies pour son arrivée. On vient de noter que lors de son allocution, dans la réunion de l'IGAD, le président Ghelea avait lancé un cessez-le-feu. Il avait aussi exprimé sa préoccupation face à l'escalade de ces violences et des hostilités en cette fin du mois béni du Ramadan. Leur déplacement est toutefois impossible à l'heure actuelle. Dans une déclaration finale publiée à l'issue de leur réunion d'urgence pour discuter des récents développements dans le pays, la Ligue arabe a également souligné la nécessité d'un retour aux négociations pacifiques et d'établir une nouvelle phase qui repend aux ambitions du peuple soudanais frère et ainsi contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité politique et économique dans cet important pays. Cette présente situation a eu pour conséquence de créer 7 millions de personnes qui sont en tâche depuis le début de ces affrontements. Certains ont abandonné leur maison à la hâte, de nombreux habitants du centre-ville ont fait leur valise et tentent de rejoindre des proches dans des quartiers plus calmes. Quant à elle, la communauté internationale a expressément demandé à faire de leur retenue et résoudre leurs différends par un dialogue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a expressément demandé à ce que la stabilité et la sécurité puissent être instaurées pour venir aider les blessés et acheminer ainsi l'aide humanitaire. Le président de l'Assemblée nationale, Dilaita Mohamed Dilaita, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de l'ambassadeur de la République de Cuba accrédité à Djibouti, Marcelo Caballero Torres. Les deux hommes ont évoqué l'état de relation d'amitié et de coopération entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage. Et donc les échanges ont également porté sur la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays à travers la redynamisation des deux groupes d'amitié parlementaires. Au cours de cette rencontre, le président Dilaita, qui a tout d'abord souhaité la bienvenue au diplomate cubain, a salué les liens de coopération existants entre Djibouti et la Havane, notamment dans le domaine de la santé publique et l'éducation et du sport. Le mois béni du ramadan touchant bientôt à sa fin la compétition annuelle de récitation de cinq orans organisée par la Direction générale des Relations internationales de l'armée djiboutienne et elle aussi arrivée au terme de cette organisation dans la journée d'hier. A cette occasion, une cérémonie co-présidée par le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim, a été organisé en l'honneur des différents vainqueurs de ce concours. Cet événement qui a vu la participation de personnalités très importantes du milieu, notamment le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade saoudienne à Djibouti, le représentant du ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf, des illustres chers du pays, le chef d'état-major de la Défense, le directeur, le chef d'état-major de la Défense, le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, ainsi qu'il est le haut cadre de l'état-major des forces armées djiboutiennes. et djiboutiennes. le fait de la Gendarmerie nationale, et djiboutiennes, et d'attaché et d'attaché, le chef d'attaché m'en aérent, et d'attaché, ... Parce qu'apprendre, lire, réciter et mémoriser la parole d'Allah n'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Le département du monde arabe et de la question religieuse de l'armée djiboutienne organise cet événement annuel avec un grand sérieux pour encourager à chaque fois un plus large public. C'est dans cet esprit que la cérémonie a été lancée dès le début par une récitation coranique suivie de l'intervention du capitaine Mohamed Amin Mohamed de la DGRI. ... 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